Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis, un event que j'apprécie car c'est vraiment des gemmes obtenues ultra facilement, le puzzle. Donc le puzzle, je vous ai déjà fait un tuto très détaillé qui explique la méthode que j'utilise. Je vous le mets en suggestion en haut de cette vidéo, un lien, vous pouvez cliquer dessus et aller voir la vidéo. Elle est assez détaillée pour vous permettre d'utiliser la même technique que celle que je vais utiliser. Si vous l'avez raté, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche, je vous serai averti de toutes les vidéos. Et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour cette vidéo, ça aide énormément le développement et le contenu de la chaîne et je vous en remercie. Donc allons voir comment obtenir facilement des gemmes. Sur les puzzles, comme vous le voyez, la récompense pour les 3 sera à chaque fois, si vous faites 1 minute 40 ou moins, vous aurez tout le temps 200 gemmes et une clé en or. Donc c'est vraiment des gains faciles à obtenir, 1 minute 40. Si vous utilisez la méthode que j'utilise, c'est vraiment accessible pour tout le monde, il n'y a vraiment aucun problème pour ça. Franchement, c'est vraiment simple, investissez-vous là-dessus, vous devez pouvoir le faire. Pour obtenir rapidement les 35 pièces pour les recueillir, pour faire le puzzle, c'est assez simple. Vous avez soit 20 aides d'alliance, vous pouvez obtenir jusqu'à 20 pièces avec les aides d'alliance, soit en achetant jusqu'à 20 pièces dans le poste de messagerie, vous aurez aussi 20 items, vous aurez aussi jusqu'à 20 pièces. Et pareil pour les forts. Si vous êtes dans une alliance peu active et vous ne faites pas de forts, donc vous pouvez investir dans le poste de messagerie en achetant les items qui coûtent des ressources et pas des gemmes. Et avec les aides d'alliance, vous pouvez aller jusqu'à 40 par jour. Donc normalement, il n'y a pas de souci pour obtenir et recueillir ces 35 pièces. En plus, si vous faites un bon temps, normalement vous devriez pouvoir le faire. Vous devriez pouvoir obtenir en plus jusqu'à 10 fois 100 gemmes par puzzle, donc potentiellement 3600 gemmes pour cet événement. Évidemment, il faut se classer premier, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, vous pouvez obtenir forcément une bonne place et un bon temps si vous appliquez à la lettre la stratégie de zonage. Alors cette stratégie, je vais vous la rappeler. On va dans le défi et on regarde le puzzle. Si vous regardez ce puzzle-là, vous voyez il y a trois zones. La zone haute avec le titre, le haut de la tête et la couronne. La zone intermédiaire avec une couleur marron et le visage. Et la zone basse avec l'armure et le haut de la barbe. Donc focalisez-vous là-dessus et on essaye de poser les pièces directement dans la bonne zone. Pas besoin de les poser directement au bon endroit, mais approximativement dans la zone. Les pièces étant aimantées après, ce sera assez facile. Donc, je n'ai fait aucun essai pour le moment. On va essayer tout de suite. Je vais essayer avec vous en appliquant cette méthode. Ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Il n'y a que les coins. Les coins, évidemment, je les pose tout de suite. Il n'y a que ça qu'il faut retenir. Le reste, on y va au fur et à mesure. Les coins, c'est vraiment important de bien les poser. Ça fait gagner du temps par la suite. On est sur cette zone-là. Là, on est sur du noir. On est sur le titre. Allez, on continue. On avance là-dessus. Là, je perds du temps bêtement. Là, c'était là. Là, c'était là. Là, on est là. Là, on est là. Hop. Normalement, il n'y a pas de souci. Ça va vite. C'est assez simple. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment réussir à avoir un peu de chance aussi. Il y a aussi le facteur chance. Ça prend donc... Oh, celle-là, je ne sais pas où elle va. Voilà. Ça m'agace quand je fais n'importe quoi avec une pièce. Parfois, j'ai déjà été bloqué sur la fin. C'était vraiment rageant quand il ne vous manque qu'une pièce et que vous la cherchez parce qu'elle est cachée dessous et ça bug. Ça, c'est vraiment rageant de dingue quoi. Là, celle-là a été mal mise. Hop, hop, hop. Oh là là. Là, ce premier essai, je vais clairement pouvoir faire facilement mieux. Je peux vraiment améliorer ce temps-là. Il ne va pas être dingue. Allez, allez, on y va. Vous voyez, j'ai raté un coin et ça m'a fait perdre du temps bêtement. Il y a ça là, ça là et ça là. Bon, je suis à une 19. Au moins, on a eu tous les items, mais on peut clairement faire mieux. La deuxième position, elle ne tiendra pas parce que presque personne ne l'a fait. On va clairement essayer de s'améliorer. Il y a 10 essais, donc forcément, on peut faire mieux en s'entraînant. Je vous conseille de faire les 10 essais à la suite ou au moins 5 car plus vous les faites dans une période courte, plus vous allez mémoriser les emplacements des pièces. Allez, on est reparti. Hop là. Allez, l'œil, il est là. L'armure, elle est là. Le coin, la barbe, le haut, le côté, le dessous. Allez, on y va. Là, on est bien parti pour le moment. Ça, c'est un coin. Ça, c'est aussi là. Ça, ça va là. On est là. Là, pour le moment, on est bien. Là, on est très bien. Si on continue comme ça, on devrait pouvoir claquer un temps sur celui-là. Je le sens bien là pour le moment. Voilà. Hop là. Ça, ça, ça ne va pas là. Ça, elle m'énerve. Ça fait deux fois, vous le voyez, cette pièce. Il y a souvent des pièces, quand on a des problèmes avec une pièce, on a souvent le même problème avec la même pièce pour la mémoriser et la placer. Ça, je l'ai déjà remarqué. En tout cas, moi, c'est un problème pour moi. Je le rencontre souvent. Hop là. On est bien. Il n'y en a plus beaucoup à placer. On devrait être bien là. Si on arrive, hop, enchaîner. Allez. Ça, allez. On est bien. Et voilà. 56 secondes. Vous voyez, deuxième place. Le royaume, on est... Je vous l'avais dit dès le départ, on le sent quand ça va bien. Je pense que celui-là, c'est un puzzle. Sur mon royaume, il va descendre en dessous des 50 secondes. 56 secondes, c'est que la deuxième place. On vise vraiment la première place. Donc, on continue. On va y aller. Et j'espère que je vais faire un essai aussi bien que le précédent. Hop là. Allez. On y va. C'est parti. Il est vraiment assez simple, celui-là. Faites-le. Ça devrait être détente pour vous. La pièce, elle est fourbe, la pièce avec la couronne, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est une pièce finie. Mais ça l'est, en fait. Hop là. Là, celui-là, il m'énerve déjà. Vous voyez, j'ai perdu beaucoup de temps sur cette pièce-là. Juste parce que petit bug pour la drag and dropper. Ça s'agace encore une fois la même pièce qui m'agace. Hop là. Voilà. Celle-là, j'ai envie de la taper. Hop là. On perd du temps, là. On perd du temps bêtement. C'est agaçant. Surtout que les pièces sont assez simples. Ça colle, c'est facile. Ça s'aimante. Allez, on y va. On est presque sur la fin. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Hop, hop. Et hop, 55 secondes. J'ai amélioré que d'une seconde. On peut descendre plus bas parce que j'ai été mauvais, là. Donc, vraiment, vous comprenez bien le système des zones. On pose sur la zone et vraiment le haut, visage, couronne, titre. Le milieu, visage, zone marron avec les petits traits de lumière, là. Et le bas, l'armure. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Faites ça. Vous voyez, c'est assez simple. Ça va vite. Là, le visage, en plus, les pièces sont claires. C'est vraiment très simple de mon point de vue. Il n'y a pas de souci. Vous devriez y arriver. Il y a vraiment, je pense que vous allez gérer sur celui-là. C'est vraiment un puzzle qui est assez simple pour un premier. Souvent, ils mettent des puzzles plus durs en premier. Là, on a de la chance. On est bien tombé. Il est assez simple. Et ça peut bien illustrer exactement la stratégie à mettre en place pour réussir à le faire bien comme il faut. En plus, j'ai envie de réussir à claquer la première place au moins pour ce premier essai. Ça serait bien. Là, ce gars, il va là. Celle-là, pourquoi elle a été mise là ? J'ai fait n'importe quoi. C'était une erreur. Vous voyez, le fait de la poser directement au bon endroit en plus, ça nous fait gagner. Enfin, dans la bonne zone plutôt. Ça nous fait gagner vraiment un temps précieux. Parce qu'après, comme je vous le dis, les pièces s'aimantes et ça va plutôt vite. Celle-là, elle va là. Celle-là, elle va là. Et celle-là, elle va où ? Elle va où ? Elle va là. Et elle me gênait. Hop là. Elle va là. Ah, j'ai perdu du temps, là. Voilà. Là, et vous voyez, là, j'ai perdu trop de temps. On reste sur 55 secondes. Allez, on n'est pas loin. On va pouvoir le faire. J'en suis sûr. On va pouvoir l'avoir cette première place. Il n'y a pas de raison. Elle est pour nous, cette fois. Celle-là, elle va là. Maintenant, je commence à percuter la pièce que je ratais où elle va. Mais vous voyez, il me faut quand même beaucoup d'essais avant de réussir à arrêter de faire n'importe quoi sur une pièce qui me pose problème. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous aussi, ça vous arrive d'avoir une pièce comme ça, qui est toujours la même, qui vous pose problème. Moi, ça m'arrive souvent. Je le remarque. Tous les puzzles que je fais, sachant que je regarde beaucoup ce que je fais sur les stratégies que j'applique pour essayer de m'améliorer et trouver une stratégie d'optimisation meilleure que celle que j'utilise actuellement. Pour à chaque fois, justement, essayer de descendre en temps. Et je remarque toujours ça, cette problématique. Quand une pièce me pose problème, elle me pose problème jusqu'au bout sur presque tous mes essais. Donc ça, c'est vraiment embêtant. À chaque fois, moi, ça m'agace. Hop là, hop là. Allez, deux pièces. Une, hop là. Celle-là, je les ai inversées. Oh là là, 59 secondes. Je ne vais pas réussir à descendre sous 55 secondes. Allez, on souffle. On y va. Le titre. Alors, une fois que vous avez percuté le titre, le titre, c'est facile. Et ça ne m'empêche pas de faire n'importe quoi quand même. Là, l'armure, elle va là. En haut à droite, en bas. Hop, l'armure. Le titre, ici. Hop, le côté. Le visage, c'est vraiment la zone la plus facile. Le visage, vous le reconnaissez facilement. Il n'y a pas de problème pour personne. Donc, posez-le tout de suite au bon endroit, le visage. Le coin mauve aussi. Essayez de le poser tout de suite au bon endroit. Là, reconnaissez qu'il y a une petite gemme sur le côté. Donc, ça va forcément là. Celle-là, elle est en dessous. Celle-là, elle est vers là. Voilà. Vous voyez, ça s'aimante tout seul. Ça va vite, cette zone-là. Ça, c'est facile. Il n'y a pas de risque. Oh là là. Perdu trop de temps. Donc, voilà. Quand c'est comme ça, vous savez que votre essai, il est foiré. Mais finissez quand même parce que ça vous entraîne. Et c'est jamais perdu en vain. Même si ça agace de finir. Alors qu'on sait qu'on ne battra pas son temps. 55 secondes, vous voyez. Ça, c'est pas joué à grand-chose. J'ai égalé mon temps. Allez. Les petites pièces que j'ai foirées, là, c'est là que se joue. De toute façon, c'est toujours sur ce genre de détail que se joue la victoire. C'est sur des toutes petites pièces que vous posez au mauvais endroit. Là, je suis parti un peu n'importe comment directement. Donc, il faut vraiment que je rattrape le coup, là. Si je veux rattraper mon temps, ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Parce que là, tac, on essaye. En même temps, quand vous les reposez, essayez. Quand elles sont mal placées, essayez de les recaler un petit peu. Quand vous avez perdu du temps, comme moi, bêtement. Ça fait toujours gagner un petit peu de temps. Et vous allez récupérer. Ça, ça va forcément là. Ça, ça va là. Hop là. Allez, on y va. Là, la barbe, l'œil, l'armure, le titre. Le titre, c'est vraiment rageant si vous perdez du temps sur le titre, là, comme je viens de le faire. Parce que le titre, c'est une zone super facile. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça, ça va là. Vous voyez, j'ai raté un coin. Et là, ça, c'est tout de suite le bordel. Quand on rate un coin, là, vous perdez forcément beaucoup de temps après. Vous voyez, là, c'est fini. Je ne battrai pas mon temps sur celui-là. Vous voyez, le coin, il doit être où il est où. Ça, ça reste bloqué. Vous voyez, je n'arrive même pas à le ragripper. Vous voyez, il y a comme un petit bug, je n'arrive pas à ragripper la pièce qui est là. Donc, forcément, vous voyez, c'est cette pièce-là. Je ne peux pas la redéplacer. Quand j'appuie dessus, ça bug. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc, on doit sortir, forcément annuler son essai et retourner dedans. Bon, il reste trois essais pour faire moins de 55 secondes. Allez, on est parti. La barbe, le haut, le titre, en dessous. Le côté, il va là. L'armure, il va là. Ça, ça va là. Ça va là. La barbe, elle est dans cette zone-là. Là, le côté de la gemme, il est là. Ce côté-là, il est là. L'œil, ici. Le côté, le coin, le côté au-dessus. Allez, on continue. Hop là, voilà. Ça, ça va là. Non, ça, c'est une barbe. Ça va là. Là-haut. Hop là. Là-haut. Les coins qui brillent. Les coins en bas. Cette petite barbe, toujours facile à reconnaître. Le coin qui va là. Hop là. Le coin qui va là. Hop. Allez, là, normalement, on est bien parti. Ça devrait le faire. On essaie de recaler tout ça. Non, ça va là. Ça va là. Hop là. Le titre. Allez. Là, on est bien. On peut faire ça proprement. Oh là là. J'étais sûr que j'étais à moins de ça. Je n'avais pas regardé mon temps. Bon, deux essais. Allez. On est parti. Go. Barbe. Titre. Épaules. Oeil. Oeil. Côté. 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 Allez. Hop. Le coin. En bas. Ça, ça va forcément là. En haut. En haut. Côté. Ici. En haut. Ici. En bas. Tac, tac. En haut. Allez. Milieu. Ici. En haut. Ça, ça va forcément ici. 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 On est sur le côté. Là, j'ai un peu trop mis n'importe comment sur ce côté-là. Ça va me faire perdre du temps. C'est dommage. Voilà. Là, ça va là. Là, ça va là. Tac, 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 tac. Allez. Allez. On est bien là ou pas. Je ne regarde pas le temps. C'est impossible à regarder de toute façon quand on le fait. Si vous arrivez à regarder votre temps. Oh, une 0-2. Mais non. Moi, je vais avoir du mal à battre une 55. Oh, 55 secondes. Allez. Le dernier essai. Allez. On y croit. De toute façon, il n'y a que 4 jours. Donc, il faudra que je me concentre sur les autres puzzles après. Allez. C'est le dernier essai. On va le passer. Allez. La barbe. Les côtés. Là. On va là. Allez. Allez. On y croit. On est tendu. Ça va le faire. Allez. Tout de suite, mets-toi au bon endroit. Voilà. On est là. Allez. Hop. On est là. Là. Vers l'endroit. Vas-y. Là. Là. Allez. On est là. On doit être là. Là. Vas-y. Hop. Mets-toi au bon endroit. Arrête de m'embêter. Tac. 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 Vous voyez. Là, c'est là que je perds du temps dans la réorganisation de ces pièces-là. 49 secondes. Et voilà. Allez. Premier. Là, ça va être chaud. Je pense qu'il y en a qui peuvent faire encore moins. Je pense qu'on doit pouvoir descendre à 44 ou 45 secondes. Bon. Ben voilà. C'était écrit. C'était pour le dernier essai. Un bon 49 secondes. Donc, vous voyez. J'ai détaillé avec des screens où je zonnais vraiment dans la précédente vidéo tuto du puzzle. Vous le voyez. Cette technique, elle marche. Je vous le montre à chaque fois. Elle marche. C'est facile d'obtenir les 200 gemmes et d'avoir une bonne position. Vous voyez. Quand bien même je ne finirai pas premier. Je suis assuré d'être allé dans les 5 premiers. Voir dans les 4 premiers, je pense. Donc, j'aurais. Si je suis dans les 5 premiers. Et même dans les 10 premiers. J'aurais entre 300 et 1000 gemmes. Si je finissais premier. Pour ce puzzle. En plus des 600 gemmes. Donc, vraiment. Suivez cette méthode. Pour moi, elle marche. Il n'y a pas de mystère. La méthode du zonage. Et de faire les 10 séries d'un coup. Comme ça. Vous aide vraiment à mémoriser le bon endroit. Donc, faites-le. Suivez ce guide. Dites-moi votre temps. Et dites-moi en commentaire. Si vous, vous avez d'autres méthodes. Si vous rencontrez des problèmes ou pas. Mais en tout cas, vous ferez sur moins d'une 40. Et vous pouvez forcément faire un très bon score. Donc, vraiment. Suivez cette méthode. Je vous invite à le faire. Voilà. J'espère que ce petit guide. Et cette petite démonstration vous sera utile. Et va vous convaincre d'utiliser cette stratégie. Ou d'en trouver une autre. Encore une fois. Si vous en trouvez une autre qui est meilleure. N'hésitez pas. Mettez-le en commentaire. J'essaierai avec plaisir. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour cette vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage Société Radio-Canada